Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo de test cette fois-ci. Tout simplement, j'ai fini le premier jeu cette année sur Sega Saturn et j'ai décidé de vous en faire un vidéo test. Je vais vous expliquer un petit peu mon avis sur celui-ci, ce qui vaut, etc. C'est un jeu de la société Success qui a eu de nombreux opus sortis sur PC Engine, sur Super Famicom, sur Mega Drive et même sur Dreamcast. Et sur Saturn, on a eu droit à deux opus et aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de Coton 2. Donc le deuxième opus qui suit directement la trame du premier Coton sorti sur PC Engine et on en parle juste après le générique. C'est parti ! Alors comme le veut la coutume, on commence par une petite présentation du packaging du jeu. Donc tout simplement, voilà, le Crystal Case ou Joel Case ou comment vous l'appelez, c'est une boîte CD classique, donc typique des jeux Saturn. Vous noterez d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus épaisse que les boîtes habituelles Saturn. Donc bien sûr, toujours en France, on va dire en écriture de chez nous sur le côté, de l'autre côté, là en japonais. Vous pouvez notamment le noter parce que les interstices ici sont beaucoup plus importants, vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Donc parlons déjà, hop, il y a bien sûr la petite spin card, hop, la notice que je vais vous présenter également. Ça, c'est un petit bonus que je vous présenterai ensuite. Donc dans la notice, on nous présente rapidement l'histoire du jeu, donc avec Coton et Appli. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, l'histoire, voilà, les différentes commandes possibles. Hop, la red card également. Possibilité de jouer en mode arcade ou Saturn, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, on nous explique les différents menus dans le jeu. Les différentes choses à faire, ça je vous en parlerai justement pendant la vidéo, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de techniques hyper sympas à mettre en place dans le jeu, c'est assez cool. Hop, et quelques petites illustrations bien sympathiques également qui viennent présenter ça. Et ensuite, là, les différents stages, donc plutôt cool également, qui sont au nombre de sept, enfin six, avec un septième où il y a le boss de fin. Je vous présente également donc le CD, donc le CD très classique, hop, avec juste Coton, la petite sorcière en cover. Derrière, on a droit à une très belle illustration sur Coton et Appli, tous les deux sur le balai, ainsi que Silk, la petite fée. Et on avait droit également, avec ce jeu Coton, tout simplement, à un petit calendrier, donc de l'année 98, vu qu'il est sorti fin 97. Donc, hop, voilà, je vous les présente rapidement, on ne va pas non plus passer deux heures dessus, mais c'est toujours sympa, c'est des petits bonus qui font vraiment plaisir, avec pas mal d'artwork, sachant qu'il n'est vraiment pas évident de trouver des artworks de coton sur Internet, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de petites choses, donc pas mal de choses en super déformette, comme vous pouvez le voir, assez sympa, et puis des artworks plus classiques. Donc, voilà, ça a fini la présentation de la partie packaging, on va parler maintenant du jeu en lui-même. Bon, avant toute chose, on va parler un peu de l'histoire, même si c'est clairement pas le point fort du jeu, comme vous pouvez l'imaginer. On incarne ici Coton, la petite sorcière accompagnée par sa fée Silk, ainsi que son « ami » Appli. Par contre, pour être honnête avec vous, je n'ai pas pu tester Appli, vu qu'il faut jouer à deux, en mode deux joueurs, et ce que je n'ai pas pu faire durant le test de ce jeu, tout simplement. Donc, côté histoire, un artefact du trésor royal a été dérobé, il faut le récupérer, et c'est évidemment le boss de fin qu'il possède, donc rien de foufou, clairement, au niveau du scénario. On notera quand même une petite mise en scène assez sympathique, avec une intro qui, malheureusement, est en image fixe, mais qui présente au moins le background des différents personnages et de l'histoire. Et également, on a droit à des petites cutscenes entre chaque stage, qui sont assez sympas, avec notamment un ending qui est extrêmement drôle. Bon, c'est sûr que quand on ne lit pas le japonais, c'est moins drôle, mais en tout cas, on ressent bien l'humour typiquement nippon dans, on va dire, les mimiques des différents personnages, et j'ai trouvé ça vraiment très sympathique et qui colle parfaitement à l'univers kawaii et très coloré du jeu. Justement, parlons des graphismes. Comme vous pouvez le voir, on a droit ici à une 2D extrêmement léchée, avec des effets 3D qui s'intègrent parfaitement au jeu. C'est très propre, très coloré, ça ne rame pas un poil. Alors, j'avoue, j'avais une cartouche de RAM plugée dans la console, et le jeu est censé en tirer parti, donc j'imagine que ça aide grandement. Mais quoi qu'il en soit, le jeu est vraiment incroyable. Et comme je le disais, ça ne rame pas un poil, malgré les nombreux ennemis présents à l'écran. Et les boulettes qui sont quand même assez présentes, même si on n'est clairement pas en présence d'Adden Mancou dans cet opus de coton 2. Les bosses, eux, sont très gros, impressionnants, chacun ayant leur propre pattern, et ils sont liés à un élément, vous allez avoir le feu, la terre, l'eau, le vent, et il faudra bien entendu utiliser l'arme la plus adéquate pour pouvoir en venir à bout. Côté animation, pareil, c'est très propre, c'est kawaii, c'est du coton, tout simplement. Aussi bien d'ailleurs les personnages jouables, donc coton et applis, que les ennemis, sont très mignons, et ils ont chacun leur propre design, très coloré, très festif. Tout à fait le genre du jeu qui peut vous faire aimer le shoot them up, lorsque vous découvrez le genre. C'est ce qu'on appelle ici un cute them up, tout simplement. Au niveau de la bande-son, c'est pareil, on est vraiment très très bien servi dans ce coton 2. En effet, chaque stage a sa propre piste, ce qui est vraiment, je vais dire, très bien choisi, et qui colle parfaitement à l'ambiance du stage. Les musiques sont présentes, mais pas omniprésentes, et ne vous gênent jamais, et vous permettent vraiment de bien vous intégrer dans l'univers de chaque stage. Elle s'intègre d'ailleurs parfaitement à l'univers, et chaque musique a sa propre personnalité, toujours évidemment très colorée et enjouée, comme l'est le jeu. Au niveau des bruitages, pour le coup, c'est également plutôt très bon. Je n'ai pas noté de bruitages, on va dire, qui étaient gênants personnellement dans le jeu. Au contraire, on a droit notamment à des effets sonores très sympathiques lors des combos, ce qu'on appelle les chains, ou notamment lorsque vous gelez les ennemis, qui sont vraiment cool et agréables. Bon, d'ailleurs, j'arrête de parler, et je vous laisse écouter quelques instants la BO du jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, pas possible de s'endormir avec une BO pareil, c'est vraiment hyper entraînant. Donc c'est bien la musique, mais ce qui fait la qualité d'un bon shmup, c'est quoi ? C'est son gameplay. Donc que donne Coton 2 de ce côté-là ? Déjà ici, pas d'auto-fire. Donc il va falloir tapoter votre touche A de tir à l'ancienne et en rythme pour tirer vos projectiles. Cela pourrait, je pense, en tout cas, repousser certains joueurs, mais franchement, on s'y fait très vite, et le jeu ne durant que 25-30 minutes, on finit sa partie sans avoir mal au pouce, qui est vraiment un plus. Donc pourquoi avoir choisi, tout simplement, de ne pas avoir d'auto-fire dans le jeu ? C'est simple, car Coton 2 propose des features de gameplay assez inédites pour un shmup. En effet, ici, vous avez la possibilité de faire des attaques spéciales. Tirez deux fois bas et tire, vous lancez une bombe. Un quart de cercle avant, comme dans un jeu de combat, et vous lancez un autre pouvoir de feu, de glace ou de vent. Faites avant, puis arrière et tire, et voilà encore une autre attaque spéciale qui se déploie. De quoi vraiment se marrer et proposer un nombre de gameplay très différent pour aborder le jeu, ce qui permet de ne jamais s'ennuyer. Ce sont des features qu'on retrouve plutôt dans les jeux de combat, comme je vous le disais auparavant, mais que, dans ce jeu, ça s'intègre vraiment plutôt bien. Et j'avoue que ça apporte un peu de nouveauté au genre, ce qui n'est pas pour me déclare. Et encore, je ne vous ai parlé que du bouton de tir pour le moment. En effet, en ce qui concerne les tirs, vous avez notamment droit à quatre tirs différents, qui sont chacun élémentaires. Un tir de feu, un tir de glace, un tir de type vent, et enfin, un autre que je pense être plutôt neutral, mais qui n'apparaît que au niveau 5, et qui a l'avantage de pouvoir transpercer les ennemis. Donc, ces tirs seront obtenus en récoltant des cristaux de couleur, laissés par une brochette d'ennemis. Donc, en gros, si vous abattez une chaîne de quatre ennemis, le quatrième ennemi que vous tuez laissera un cristal que vous pourrez récupérer. Donc, celui-ci pourra d'ailleurs changer de couleur si on lui tire dessus, un peu comme le système de cloche que vous connaissez peut-être dans Twinbee, ce qui permet de pouvoir choisir le tir qu'on va choisir, et surtout l'élémentaire qu'on va pouvoir utiliser pour le stage. Seul truc un peu chiant, c'est qu'il faut tirer plusieurs fois dans le cristal pour qu'il change de couleur. Notamment, je dirais, trois à quatre fois, et ça peut être assez long pour qu'on arrive à la couleur désirée. Parlons ensuite de la touche B. Celle-ci vous permet d'attraper un ennemi et de le balancer sur les autres. C'est un véritable plus, car cela permet de dégager le passage lorsqu'un mur d'ennemis se présente face à vous, et de faire notamment des chains en vous octroyant plus de points. Donc, ça, c'est vraiment un élément indispensable pour bien comprendre et pouvoir scorer de manière efficace dans le coton. C'est que la touche B va vous permettre vraiment de pouvoir faire des chains de 25, 30, 40 et demi à la suite, et donc pouvoir vraiment être très bien en termes de scoring, tout simplement. Enfin, la touche C sert pour ce qu'on appelle les ultras ou furies. Elles sont au nombre de quatre, donc feu, vent, glace et neutral, donc les éléments des tirs que vous avez à votre disposition. Elles sont plutôt impressionnantes et efficaces, et vous pouvez stacker jusqu'à trois super coups en récoltant les cristaux dans les niveaux. Elles se rechargent plutôt rapidement, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser, notamment contre les boss. Un point qui sera, je pense, par contre, négatif pour certains, c'est la difficulté du jeu, ou plutôt, ici, sa facilité. Alors, en effet, Coton n'est pas un jeu très difficile, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le personnage dispose d'une barre de vie qui permet d'encaisser quatre ou cinq tirs. Donc déjà dit comme ça, vous dites, ah oui, en effet, c'est plus simple, car dans la majorité des shmups, quand vous vous faites toucher, vous mourrez et vous perdez une vie. Donc forcément, ça aide grandement. De plus, ici, on est loin des Danmaku ou des shmups avec plein de projectiles, sauf sur certains boss éventuellement. Le jeu est assez facile, et franchement, éviter les tirs, qui sont assez lents, n'est pas très difficile. De plus, les patterns, notamment sur les boss, sont assez faciles à apprendre, et donc ne demanderont que trois, quatre tries afin de bien comprendre, justement, comment battre facilement les boss. Alors, bien sûr, ça pourra frustrer les plus exigeants d'entre vous, à cause d'un manque de challenge éventuellement, mais personnellement, j'ai trouvé que le jeu était tellement fun et tellement sympathique à prendre en main que ça ne m'a pas du tout posé problème. Alors, certes, j'ai terminé, je pense, au bout de deux essais ou trois essais, donc ce qui est relativement court pour un shmup, je vous l'accorde, mais le jeu, proposant une très forte rejouabilité, ça ne pose pas problème que le jeu soit aussi simple, en tout cas. Donc voilà, ça, c'est vraiment un point qui est important si jamais vous investissez dans ce jeu, de savoir que le jeu n'est pas très difficile. Il y a encore plein de choses dont j'aurais pu vous parler, notamment du système d'XP, car vous avez une barre d'XP juste en dessous de votre barre de vie, des techniques de chain un peu plus évoluées, des bulles d'extra point qui popent sur certaines conditions de chain, notamment, mais je pense qu'il faut laisser un peu de mystère et je vous laisserai découvrir par vous-même toutes les subtilités du gameplay de ce jeu. En gros, pour finir cette vidéo, je vous recommande vivement Coton 2 sur Sega Saturn. Le seul point qui pourra également peut-être vous freiner étant son prix. Il faut compter entre 90 et 150 euros pour une version Sega Saturn, en fonction, bien entendu, de son état et notamment, si vous voulez, la spin card, le calendrier, la red card, etc. Donc voilà, cela termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé découvrir ce jeu et vous faire également cette petite review très rapide. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Jouez bien ! Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501